C'est Thora Kinshasa, Madame et Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise mis en place d'un cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. C'est l'objectif de ce premier congrès présidé par le président du Sénat, Modesto Bati Lukwebo, veut résoudre la question liée à la crise dans les assemblées provinciales à travers ce congrès. Durant quatre jours, les présidents des assemblées provinciales et les directeurs de leurs administrations respectives vont réfléchir sur comment améliorer et renforcer le lien institutionnel afin d'améliorer la gouvernance des provinces. Initié par le président du Sénat, Modesto Bati Lukwebo, dans le cadre de réformes entreprises par lui et son bureau depuis son avènement à la présidence de la Chambre haute du Parlement, cet atelier de mise en place du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales a été ouvert par la ministre près du président de la République, Nana Manonina. L'initiative a été louée par les présidents des 26 assemblées provinciales de toute la République démocratique du Congo, comme l'a bien souligné Louis Kamouini, président de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba et doyen des présidents des assemblées provinciales. Le président du Sénat, Modesto Bati Lukwebo, a soutenu que ce premier congrès entre le Sénat et les institutions provinciales, dont il est l'émanation, va restaurer la confiance et la relation financière entre les assemblées provinciales, le gouvernement central et les gouverneurs des provinces. La situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante. A ce jour, il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales, et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Raison pour laquelle, en consultant les dispositions de la Constitution, nous nous sommes dit qu'il faille créer un cadre de dialogue et de concertation, au sein duquel nous allons échanger sur toutes les questions et sur tous les problèmes qui se posent au niveau de nos provinces, et en particulier au niveau des assemblées provinciales. Et donc, l'objet de cette rencontre, c'est justement d'insister sur le respect des textes, surtout ceux qui traitent des relations entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Nous avons pensé, organisé, sous la houlette de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tissaké de Tchilombo, ce premier congrès, si on peut l'appeler ainsi, de dialogue et de concertation, et nous espérons que les échanges produiront les effets positifs pour nos populations que nous représentons. Prévu dans l'allon numéro 013 du 22 janvier 2013, portant principe fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, ce cadre n'a jamais été mis en œuvre. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, ce cadre de dialogue va brosser un état des lieux de ces entités décentralisées afin de juguler les crises entre les institutions provinciales qui ne facilitent pas la tâche au développement. Les travaux se poursuivent en atelier afin d'évaluer les besoins de chaque province et en proposer des solutions durables qui seront coulées, sous forme de résolutions et de recommandations. En justice, affaire détournement de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, la cour constitutionnelle se déclare incompétente des poursuites à l'endroit de Matata Ponyo, l'ancien premier ministre. Le sénateur Matata Ponyo devra donc être poursuivi devant son juge naturel. Le reportage. Les trois prévenus, à savoir Matata Ponyo, mais aussi Kité Bikibol et Globert Christo, étaient à la barre entourés de leurs conseils. La cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata Ponyo, Mapomme Augustin, qui a cessé d'être premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivie devant son juge naturel, de sorte qu'autrement il serait sous trait du juge que la constitution et les lois lui assignent. Et en violation de l'article 19 alinéa premier de la constitution, dit entre autres l'arrêt qui précise plus loin que le prévenu Matata ne saurait être poursuivi devant elle sur base de l'article 163 de la constitution. De ce qui précède, la cour se déclare incompétente à connaître l'action pénale initiée contre le prévenu Matata, ainsi que contre les prévenus Kité Bikibol et Globert Christo, poursuivie en coréité avec le précité en prorogation de la compétence. Et puis en sport, des encouragements du premier président de la cour de cassation qui encourage les léopards qui se sont qualifiés pour le barrage des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Le premier président de la cour de cassation a reçu quelques membres du staff de l'équipe nationale. L'agissant de l'irrégularité, donc fait allusion, il y a un fait que en son temps, avant la Covid-19, le remplacement autorisé pour les rencontres officielles est un nombre de trois. Donc trois rencontres a opéré en trois opportunités. Mais depuis l'avènement de la Covid, pour pallier à certaines carences inhérentes à l'état de santé du joueur, la FIFA a à juste titre augmenté un nombre de remplacements. Donc cinq remplacements, c'est passé de trois à cinq, mais a réalisé en trois opportunités, hormis l'opportunité qui présente l'arrêt du jeu. Et pour la FIFA, c'est dans l'habitude de ne pas trop perturber la rencontre par des arrêts du jeu. Cela signifie que l'incidence qu'a une opportunité supplémentaire ou inférieure, c'est par rapport au temps du jeu. Par rapport à la rencontre d'hier, il y a eu une opportunité exploitée durant la mi-temps. Mais par rapport aux autres opportunités, la partie lésée devait être la section béninoise, qui devait faire usage de dispositions prévues à l'article 14 concernant les réclamations. La partie qui a intérêt, donc la partie béninoise, n'a formulé aucune réserve. Réglementairement, ça devait s'opérer deux heures après le coup de chiffre final de l'arbitre, et confirmé dans les 24 heures. Même si le Bénin, dans les cas d'espèces, avait formulé des réserves. Là, nous rentrons aussi dans la loi du jeu. Quand une rencontre se déroule, il y a une autorité, qui s'appelle l'abit des réserves, qui a la responsabilité du contrôle des procédés de remplacement. Cela signifie que quand un entraîneur propose et que le quatrième arbitre, qui est responsable de cette procédure, approuve, je ne vois pas en quoi cela peut engager la responsabilité de l'entraîneur partagé de cela, de la sélection, qu'il est appelé à diriger. Donc, à ce stade, je peux affirmer sans embâche que les résultats acquis sur le terrain sont irrévocables et aucune procédure de la sélection béninoise ne pourra prospérer par rapport à cela. Vous confirmez qu'il n'y a pas eu une plainte qui est convenante de la Fédération béninoise du football ? En tout cas, il n'y en a pas eu, sinon nous en serons informés. Cela ne se fait pas de façon indiscrète, parce que notre capitaine devait contresigner. Notre capitaine n'a pas contresigné une quelconque réclamation. Et donc, ça signifie qu'il n'y a aucune raison réglementaire qui pourra empêcher la commissaire d'homologuer les résultats qui s'étaient de deux biens en faveur de la NEC, lesquels résultats classent notre pays, notre nation en première position. Nous sommes sereins, nous attendons le tirage au sort et les Congolais connaîtront leurs adversaires. C'était plutôt les explications du secrétaire général de la FECOFA au sujet de l'élimination au Qatar 2022 de la RDC. Donc, la RDC ne sera pas du tout disqualifiée. On poursuit ce journal. Vincent de Paul Lunda-Bouloulou, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo et premier secrétaire général de la communauté économique des États d'Afrique centrale, de la publicité à l'issue du forum de Libreville au Gabon sur l'intégration régionale. On en parle dans ce commentaire de Cédric Keninambo. Libreville, capitale du Gabon, a été pendant quatre jours capitale de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CESI. Nous sommes au mois d'octobre. Autour du thème, la CESI a la croisée de chemin, passer et reprendre le relais de l'intégration régionale. Ces rendez-vous ont coïncidé avec le 38e anniversaire de cette structure régionale. L'un des temps forts de ces assises, c'est la place d'honneur réservée à l'ancien Premier ministre de la RDC, Vincent de Paul Lunda-Bouloulou, Premier secrétaire général de la CEAC, poste qu'il a assumé pendant cinq ans. Cela me pousse à faire une interpellation vis-à-vis de nos autorités, et même au-delà de nos frontières, que nous avons toujours l'habitude d'honorer ceux qui nous ont précédés avec pompe et tambour battant après leur mort. Ce n'est pas normal. C'est du vivant de certaines personnalités, à l'instar du professeur Vincent de Paul Lunda-Bouloulou. Une vertu, une qualité rare. Un homme d'Etat qui a eu le courage de prendre position, et tout le monde en République démocratique du Congo est bien édifié. L'on se souvient du célèbre pont Lunda-Bouloulou. L'homme d'Etat est arrivé au soir de sa vie, et la patrie lui doit reconnaissance pour les services rendus. Et puis le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du Territoire, a procédé à la clôture de la première promotion de formation des apprenants du centre de formation professionnelle WIDAL Trading Center dans divers métiers. C'était en présence de la ministre de la Formation professionnelle, reportage Lisette Moujinam-Tombou. L'autonomisation économique des jeunes, filles et garçons passe aussi par la formation. C'est dans ce cadre que s'inscrit la première promotion des formations des apprenants du centre de formation professionnelle WIDAL Trading Center. Plusieurs jeunes filles et garçons ont bénéficié de la formation dans différents métiers, notamment la coupe et couture, l'hôtellerie, l'informatique, l'esthétique, l'auto-école et hôtesse d'accueil. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et président de la Fondation WIDAL, Guy Luandomboïo, a recommandé aux lauréats de mettre en pratique les enseignements reçus. Nous aimerions que vous puissiez devenir des entrepreneurs. Qui dit entrepreneur, vous allez être répertoriés dans la scène fiscale de notre pays, parce que beaucoup de gens négligent la formation professionnelle. Tout le monde veut être docteur, tout le monde veut être avocat, tout le monde veut être je ne sais pas quoi, c'est bien. Mais nous négligions beaucoup les métiers. Il est temps de valoriser les métiers. Et ça, c'est des valeurs que vous devez porter en vous comme des germes et vous serez dans ce cas des ambassadrices et des ambassadeurs. C'est la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, qui a procédé à la remise des brevets en soulignant que seul son ministère est habilité à octoyer la certification et la qualification pour l'émergence de la classe moyenne en République démocratique du Congo. Une autre clôture de formation, cette fois-ci, c'est la publication de lauréats du concours Interlo Moseka organisé par Wallonie Bruxelles. Regardez. Interlo Moseka, ce concours organisé par la délégation Wallonie Bruxelles dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes a pour but d'accompagner les innovations de jeunes femmes congolaises entrepreneurs dans les numériques en sélectionnant des projets à caractère innovants, pertinents et performants en vue de leur financement. Prenons la parole en sa qualité de représentant du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat. Le directeur de cabinet, Justin Magdala, a salué cette initiative qui s'inscrit dans la vision du gouvernement axée sur la promotion de PME. On va faire nos volontés de la République, de nos vacances du Congo et de ses partenaires comme la Mubicef à poursuivre sans relâche différentes actions à impact visibles et immédiats en faveur de la promotion de PME, créateurs d'emplois et de richesses au monde du pays. Justin Magdala a en outre rappelé le ferme engagement du gouvernement dans l'accompagnement de jeunes entrepreneurs, notamment à travers la mise en place du PRONADEC et tant d'autres programmes. Il y a un effort pour faire sortir les entrepreneurs éventuels, potentiels, ceux qui existent déjà et qui existent dans leur destinité en leur donnant la vérité sur ce qui est fait en leur faveur. Les dix candidates porteuses de projets pré-sélectionnés pour cette première édition du prix Antello Moussica ont par la suite procédé chacune à la présentation du projet sous l'oreille attentive d'un jury composé de plusieurs espères. Trois meilleurs projets ont été sélectionnés et primés grâce aux fonds mobilisés par la délégation Wallonie-Bruxelles. Doté la République démocratique du Congo d'une vision nationale et des choix stratégiques de gouvernance foncière consensuelle, c'est l'objectif poursuivi par l'Atelier national de validation du document national de politique foncière. Pendant trois jours, les experts venus de 26 provinces vont débattre sur le draft élaboré par la Commission nationale de réformes foncières qu'on arrive dans une approche participative. C'est ce que nous dit Nene Maïdana sous les images de René Nguangou. La République démocratique du Congo est engagée depuis 2012 dans le processus de la réforme foncière. Les pays devraient lutter contre la prolifération des pratiques foncières informelles, l'accaparement des terres, la thésaurisation foncière étant d'autres. Les ministères des Affaires foncières, avec toutes les parties prenantes, ont travaillé pour aboutir au draft des documents de la politique foncière nationale. Pendant trois jours, vous allez plancher sur une réforme fondatrice qui va enfin doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle politique nationale en matière foncière et combler ainsi une lacune qui a tant pénalisé la gestion efficiente des terres congolaises de ce grand pays. Cet atelier de validation de la politique permet aux parties prenantes d'avoir une politique nationale et les textes legaux dans une approche participative. Nous avons posé les jalons de l'accès de la femme à la tenue foncière et forestière dans la réforme foncière pour que la femme soit aussi détentrice des terres et qu'elle participe dans la prise de décision qui concerne la terre en République démocratique du Congo et qu'elle jouisse de ses droits. Nous voulons un pays pacifié, mais aussi socialement intégré et économiquement dynamique qui respecte le droit humain, qui respecte le droit foncier des communautés autochtones et locales. C'est pourquoi cette conférence est un rendez-vous très, très important. Et puis à la fonction publique, les syndicalistes ont été mieux outillés pour défendre les droits des agents et cadres des entreprises. Regardez. d'être déconnu ensemble avec les syndicalistes et qu'ils soient dans le cadre de la réforme actuelle au niveau de l'administration publique. Il a voulu à ce que tous les syndicats soient vraiment bien formés et qu'ils prennent le soin de former ses membres, ses militants. C'est une formation qui va beaucoup plus aider nos militants dans le cadre de bien s'imprégner de notions syndicales, éviter de banditisme syndicales. Et c'est ce qui est beaucoup plus prôné par le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique. Je profite de cette occasion pour dire qu'après cette session, nous aurons encore une autre session. Là, c'est uniquement les femmes que nous allons former. Le mouvement de la classe ouvrière est appelé à jouer un grand rôle dans la lutte militante pour sauver les emplois dans les entreprises, les institutions, au bénéfice des travailleurs. C'est du moins l'objectif principal de cette session de formation des membres de l'Union des syndicalistes du Congo. Suivez à présent ces différentes techniques de stimulation permettant à l'enfant, permettant au cerveau de l'enfant de pouvoir appréhender les notions apprises à l'école. Ce qui a eu lieu dans les beaux cadres du centre évangélique d'Écola, en Bazangougou tout précisément. Pendant plus de dix jours, les experts venus des différents ministères qui s'occupent de l'enfant, notamment celui des affaires sociales, de l'EPST et de la santé sont venus réfléchir pour voir comment on peut stimuler le cerveau de l'enfant à l'âge scolaire. Cette rencontre interministérielle a ouvert une brèche sur les actions dans le secteur de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la protection et inclusion sociale de l'eau, hygiène et assainissement de la communication pour le développement de l'enfant. Le VIH SIDA a été également abordé, ainsi que le domaine de développement spirituel et moral de l'enfant. Il s'agit d'un atelier d'élaboration des documents normatifs pour la mise en œuvre des soins et des stimulations de la petite enfance. Donc c'est dire en d'autres termes que l'adulte, il est ce qu'il a été enfant. Et c'est dire que la problématique du capital humain congolais repose sur la manière dont on prépare les enfants de les ventres de la maman jusqu'à plus ou moins 6 ans. La stimulation de la petite enfance, c'est-à-dire seulement les jeux et la communication. C'est-à-dire que les parents doivent se rendre disponibles pour jouer et communiquer avec leurs enfants depuis le ventre. C'est une opportunité pour le développement du potentiel de l'enfant. À l'issue de cette rencontre, un document appelé « Soins de développement de l'enfant » S2D en sigle a été élaboré et sera distribué dans différents ministères. Le chef de l'exécutif provincial du Maniema a visité quelques écoles pour se rendre compte de la reprise effective des cours. Le constat est positif, sauf dans quelques écoles catholiques. Reportage. L'Institut de Kindou, une école secondaire publique ayant formé le gouverneur à l'intérim du Maniema, Afan Idris Mangalam, a constitué le premier site de la visite d'inspection ce lundi 15 novembre 2021 dans les écoles de la ville de Kindou. C'était pour constater la reprise effective des cours après la levée de la grève des enseignants. L'Institut Lufungulam, une école protestante de la 81e communauté méthodiste unie, était la deuxième étape peu avant l'école primaire d'adaptation du Oudi du réseau islamique. Le constat du chef de l'exécutif provincial du Maniema est que le cours aurait pris normalement, sauf à l'Institut Enano du réseau catholique où élèves et enseignants continuent à observer l'arrêt des enseignements. La raison serait l'attente du mot d'ordre de la Direction Syndicale Nationale des Enseigners Catholiques, Sinecad. Son Excellence Félix-Antoine du Secrétaire du Nombre, qui nous a donné le pouvoir d'utiliser la province du Maniem et de l'accompagner dans toutes ses actions. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les efforts de mon gouvernement et de la délégation syndicale. Je félicite la délégation syndicale de la province du Maniem, SIECO, de pouvoir accepter le compromis que nous avons eu dans le cadre des négociations pour que les cours reprennent dans toute l'étendue de la province du Maniem. Ce n'était pas une contrainte. Ils ont accepté pour privilégier l'intérêt de nos enfants. Les nouvelles unités, les non-mécanisés et les élèves ont apprécié cette visite à près de deux mois perdues. Et puis à Kinshasa, les enfants de moins de 5 ans sont frappés des maladies épidémiologiques. Il s'est tenu le lancement de la formation des prestataires sur l'enquête de cette maladie. Regardez. Depuis le 14 octobre 2021, la direction des surveillances épidémiologiques du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention avait reçu une alerte des décès groupés des enfants de 0 à 5 ans dans la zone de santé des Mukedi, dans la province de Kualou et territoire des Gungu. Le phénomène a commencé au début du mois de septembre dans l'ère de santé des Kinzamba où le premier cas a été enregistré. L'épidémie s'est propagée dans d'autres aires de santé. Une équipe mixte des experts a été dépêchée sur le lieu pour faire des investigations approfondies. Le chef de la délégation, le docteur Célestin Mouane Zembé, nous explique. Amouké, on est venu faire une mission d'investigation, infirmer ou confirmer s'il y a une épidémie de paludisme et prendre des mesures qu'il faut et riposter par rapport à cette épidémie. Après les investigations approfondies, on pourra peut-être projeter des solutions durables pour toute la zone de santé de Amoukédi. Oui, les relais ont été invités pour une formation d'enquêteurs parce qu'on va faire des enquêtes épidémiologiques, des enquêtes parasitologiques et entomologiques. C'est comme ça que les relais ont été formés comme enquêteurs qui vont se déployer dans sept heures de santé de la zone de santé de Amoukédi. Un briefing a été organisé en faveur de 42 relais communautaires RECO sélectionnés pour mener des enquêtes dans les ménages. Cette mission a été appuyée financièrement par le Fonds mondial. La mission d'investigation s'est déroulée plus tôt à Kouilou, dans le territoire de Gungu. Et puis, les étudiants en master niveau 7 ont clôturé leur formation à Dubaï. Et les apprenants ont pu lier la stratégie et les compétences pour être des acteurs de changement. Regardez ce reportage de Marthe Mangazakalala. Ce sont des étudiants en master de niveau 7 venus des différents pays du monde. Ils sont venus suivre les cours de stratégie pour la pénétration d'un marché international des enseignements assurés par AMM Research Institute, un établissement d'enseignement supérieur et universitaire basé à Londres, en Grande-Bretagne. Les acquis de l'étape de Dubaï, c'est vraiment nous apprendre à lier la stratégie de la compétence. Comment devenir un vrai stratège dans un monde qui change très vite et aussi nous doter des outils qui nous permettront réellement d'être des acteurs qui changent le monde. Ce qui m'a beaucoup plus attiré pour cette formation en présentiel, c'est la stratégie financière sur le montage d'une entreprise, PME, établissement. La République démocratique du Congo a été valablement représentée par une brochette d'étudiants et cadres d'entreprises. Quand vous arrivez dans un marché, vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres entreprises qui vous seront concurrentielles. Alors, que faire pour se démarquer ? C'est ça, justement, la plus-value dans la pénétration du marché. Nous sommes en train de découvrir comment il faut arriver à gérer cette entreprise pour la faire grandir et, au finish, multiplier le capital. Une autre session est prévue en février 2022, cette fois-ci en Europe, qui sera suivie de la collation des grades académiques pour les finalistes. Et pour terminer, sachez que les cadres et combattants de la fédération de l'U2P, ce qu'ils se sont mobilisés pour célébrer la journée de la base. Le rapporteur de la Ligue des Jeunes a sensibilisé la population de ce coin sur les actions du chef de l'État. Alain Bicay, reportage. Ils vivent dans la vie de Kengé pour participer à la célébration de la journée de la base commémorée chaque 12 novembre de l'année par le parti d'Étienne Tiseké-Diomouloumba. Sur place, les rapporteurs nationaux de la Ligue des Jeunes, Patoukoulekana, a été l'objet d'un enquête de l'Iran par les habitants de Kengé. Les membres de l'IDPS et d'autres membres de l'Union Sacrée se sont retrouvés dans une salle de retonde pleine comme l'EF. C'est ici que Patoukoulekana a mis en évidence les actions des grandes envergures d'intérêt général amorcé par Félix Antoine Tiseké-Diomoulou qui lui vaudra une bonne dose de soutien aux prochaines élections pour leur parachèvement. C'est avec beaucoup de regrets que ces combattants du parti présidentiel constatent la fameuse marche annoncée avec pompe par les blocs patriotiques sur l'étendue du pays n'a pas eu lieu dans cette partie de la RDC. Ensemble avec la population de Pondon, nous nous sommes dit nous allons accompagner les chefs de l'État pour qu'ils puissent réussir son kékenan. Nous allons démontrer à la face du monde, nous allons démontrer à tous ceux qui cherchent à vouloir en tout prix saboter les actions du chef de l'État qui est la province de Pondon et derrière les chefs de l'État, la province de Pondon va l'accompagner pour réussir son kékenan. Des entretiens avec notamment des étudiants et des dirigeants de la fédération de l'IDPS à Kengé ont constitué la dernière étape de la visite de l'ingénieur Patoukoulekana dans cette contrée du pays. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale au nom de toute l'équipe René Nguango, Patrick Bapuila et Emile Zola. Je vous dis merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Yvette Makutsima, au revoir et à la prochaine.